Je vais utiliser cette feuille analyse pour analyser l'ensemble des données qui se trouvent à l'intérieur de la feuille commande. Vous voyez qu'il y a énormément d'éléments à l'intérieur de cette feuille commande et notamment des nombres avec des valeurs numériques, les quantités, les prix fournisseurs, les marges, le prix hors taxes, la TVA et à chaque fois le prix de toute taxe comprise pour ces différentes commandes. Je souhaite un petit peu analyser ces différentes données à l'intérieur de cette feuille analyse. Je vais donc retrouver les valeurs minimum, maximum, la moyenne de ces valeurs et je peux aussi retrouver la valeur la plus fréquente. Je peux aussi me baser sur les rangs de ces valeurs pour retrouver la énième plus grande valeur pour n est égale à 2 par exemple, 19, ou bien la énième plus petite valeur pour n est égale à 2, donc l'avant-dernière valeur. Je vais maintenant ici utiliser la formule min, donc égale min, pour retrouver la quantité la plus basse à l'intérieur de toutes mes quantités. Donc entre parenthèses, je vais retrouver la plage avec toutes les quantités à l'intérieur de mes commandes. Donc je sélectionne ici commandes et je vais retrouver les quantités de E2 avec un glissé déplacé jusqu'à E21. Ensuite je ferme simplement ma parenthèse et j'appuie sur la touche entrée. Donc la quantité minimum est de 2. Je peux automatiser cette formule-ci puisque de toutes les façons l'ordre des colonnes est exactement le même à l'intérieur de ce tableau et à l'intérieur de ce tableau. Quantité, prix fournisseur, marge, prix hors taxe, TVA et prix de toute taxe comprise. Donc je vais retourner ici et je vais automatiser cette formule minimum à l'intérieur de mon tableau d'analyse. Je relâche le bouton de la souris et donc vous le voyez, je vais retrouver le prix fournisseur minimum, la marge minimum, le prix hors taxe minimum, etc. Je vais maintenant ici appliquer la formule maximum, donc égal, max. Ensuite j'ouvre ma parenthèse et je vais sélectionner exactement la même plage de cellules. Donc de E2 jusqu'à E21 à l'intérieur de cette feuille-ci. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche entrée. Je vais maintenant ici automatiser cette formule horizontalement pour retrouver les valeurs maximum. Et donc le prix fournisseur maximum sera par exemple de 1020 euros. Le prix de toute taxe comprise maximum sera de 25.466 euros. Je souhaite maintenant retrouver la moyenne de ces différents éléments. Je vais utiliser simplement la formule moyenne, donc égal, moyenne, comme ceci. J'ouvre la parenthèse et je vais sélectionner exactement la même plage de cellules, donc de E2 jusqu'à E21. Ensuite je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche entrée. Je vais avoir la moyenne des quantités. Je vais automatiser cette formule à l'intérieur du tableau pour obtenir les moyennes de ces différents éléments. Maintenant je souhaite retrouver la valeur la plus fréquente. Donc il s'agit de la fonction mode égal M-O-D-E. Ensuite j'ouvre ma parenthèse et je vais indiquer la plage. J'utilise exactement la même plage que tout à l'heure, donc à l'intérieur de la feuille commande de E2 jusqu'à E21 à l'intérieur de cette feuille-ci. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche entrée. Je vais donc retrouver la valeur la plus fréquente à l'intérieur des quantités. Ici je vais automatiser cette formule à l'intérieur de mon tableau horizontalement pour retrouver le prix fournisseur le plus fréquent, la TVA utilisée la plus fréquente, etc. Ici je vais utiliser maintenant des formules qui vont me permettre d'utiliser un rang pour retrouver les différentes quantités, prix fournisseur, etc. selon la taille des valeurs. Donc je vais utiliser la formule grande valeur égale grande point valeur. Ensuite j'ouvre ma parenthèse et je vais sélectionner à l'intérieur de ma feuille commande la plage de données allant de E2 jusqu'à E21. Ensuite je vais indiquer ici le rang que je souhaite utiliser. Donc à l'intérieur de la feuille analyse je souhaite utiliser le rang qui se trouve en B6. Donc simplement je rentre B6, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche entrée. Donc la deuxième plus grande valeur pour les quantités est de 20. Donc 20 produits achetés. Je vais ensuite retrouver la énième plus grande valeur pour n est égal à 19. Donc je vais simplement ici utiliser à nouveau la formule grande valeur. J'ouvre ma parenthèse, je vais rentrer le nom de la feuille commande avec un point d'exclamation pour bien indiquer qu'il s'agit du nom de la feuille de E2 jusqu'à E21. Ensuite je vais mettre un point virgule et je vais indiquer le rang ici qui se trouve en B7. Donc à l'intérieur de la feuille analyse, point d'exclamation, B7. Tout simplement vous voyez comment se rédige cette formule. Ensuite je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche entrée. La 19e plus grande valeur est donc 5 pour les quantités. Ensuite je vais rédiger ici une formule pour retrouver la énième plus petite valeur. Je vais utiliser la formule petite valeur, donc égale petite point valeur tout simplement. Ensuite entre parenthèses, je vais rentrer ici la plage de données qui m'intéresse. Donc dans la feuille commande, point d'exclamation, de E2 jusqu'à E21, comme ceci. Ensuite un point virgule et je vais mettre une feuille analyse, comme ceci. Donc la feuille analyse qui est la feuille actuelle. Et je vais récupérer le rang que j'ai indiqué en B8. Donc je mets B8 et je ferme la parenthèse. J'appuie sur la touche entrée. J'ai donc ici la énième plus petite valeur pour n sera, pour n égale à 2 sera 5. Je souhaite maintenant automatiser ces formules à l'intérieur de mon tableau. Donc il va falloir bloquer horizontalement les différentes valeurs n qui se trouvent ici, puisque celles-ci ne doivent pas bouger. Donc en réalité il me faudra bloquer ici le B à cet endroit-ci. Donc je clique devant le B et je rajoute un dollar. J'appuie sur la touche entrée. Ensuite de même pour les quantités, je vais bloquer le B à cet endroit-ci pour qu'il n'y ait pas de décalage par rapport ici à la colonne. Donc je rajoute un dollar à cet endroit-ci et j'appuie sur la touche entrée. De même ici pour B8, je vais bloquer le B en mettant un signe dollar juste devant le B comme ceci. Ensuite j'appuie sur la touche entrée. Je peux maintenant automatiser ces différentes formules. Donc je vais automatiser la première formule comme ceci, avec un glisser déplacé. la deuxième comme ceci, avec un glisser déplacé. Et je vais faire exactement la même manipulation pour la troisième formule qui a été rentrée à cet endroit-ci. Si maintenant je choisis de modifier les différents éléments, je vais mettre ici la troisième la plus grande par exemple, et j'appuie sur la touche entrée. Je vais donc avoir la troisième valeur la plus grande pour ces différents éléments. Je souhaite avoir la dix-huitième valeur la plus grande. Je vais rentrer ici 18 et j'appuie sur la touche entrée. Je souhaite avoir la troisième valeur la plus petite. Je rends ici 3 et j'appuie sur la touche entrée. En réalité, comme nous avons un nombre de commandes égal à 20, et bien la troisième plus petite valeur sera exactement la même que la dix-huitième plus grande valeur. C'est pourquoi je vais avoir exactement la même valeur ici à l'intérieur de mes deux lignes. Vous savez donc maintenant comment analyser une liste de valeurs avec Excel 2013.